On nous pose la question, quelle est l'image du polygone ci-dessous, donc le polygone représenté en bleu ici, par la rotation R, indice 270 degrés ? On va donc faire tourner notre polygone d'un angle 270 degrés, et comme le centre de la rotation n'est pas spécialement précisé ici, on va choisir tout simplement l'origine du repère, c'est-à-dire le point de coordonnée 0,0, qui est juste ici, au croisement de l'axe horizontal et de l'axe vertical. Donc c'est parti pour la rotation, voilà notre centre, et donc on va effectuer cette rotation en se servant du point qui est sur l'axe vertical, voilà celui-ci, le point de coordonnée 3,0, donc c'est parti, on part vers la gauche, alors pourquoi vers la gauche ? Parce que quand un angle est positif en trigonométrie, en géométrie, c'est qu'il est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc on va bien tourner vers la gauche, ok ? Donc si je repars d'ici, je tourne de 90 degrés, voilà j'arrive sur l'axe horizontal, plus 90 degrés encore, donc 180 degrés au total nous amène tout en bas, et encore 90 degrés, donc 270 degrés, on arrive sur l'axe horizontal. Alors on vérifie, ok, c'est la bonne réponse. Donc très bien, exercice suivant, cette fois la question est quelle est la rotation qui relie le polygone bleu et le polygone en pointillé orange ? Donc on a un polygone en bleu et en très plein ici, et on a une image en pointillé orange ici, et la question est quelle est la transformation, quelle est la rotation qui relie ces deux polygones ? Donc si tu veux, c'est un petit peu l'approche inverse de l'exercice précédent, puisque cette fois, on nous donne l'état initial, l'état final, donc l'image qu'on doit obtenir, et c'est à nous de trouver quelle est la transformation qui les relie. Donc pour ça, on va utiliser un point facile à repérer, par exemple le point de coordonnée moins 4 plus 4 qui est ici, et on va voir quelle est son image. Donc son image, c'est directement ce point ici, c'est-à-dire le point de coordonnée plus 4 sur l'axe horizontal et moins 4 sur l'axe vertical. Et donc on voit que pour passer de ce premier point au second, à son image, et bien on a effectué une rotation d'exactement 180 degrés. Alors en fait, dans ce genre d'exercice, on n'a pas la possibilité de faire tourner, et donc d'avoir une aide visuelle, de faire tourner le polygone pour voir s'il se superpose avec son image ici. Et donc la solution pour y arriver, c'est de se servir de son imagination, c'est de se représenter dans sa tête en fait, qu'est-ce qui se passe si on fait tourner notre polygone d'un certain angle. Et donc en vérifiant la réponse, on voit bien que l'angle de rotation est 180 degrés. Alors enfin, dernier exemple, on nous demande quelle est l'image du polygone bleu par la rotation R d'angle 270 degrés. Donc une fois de plus, c'est un angle positif, c'est-à-dire qu'on va partir, on va faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et donc le centre de la rotation, ce sera toujours le centre, c'est-à-dire le point de coordonnée 0,0 à l'origine du repère. Donc c'est parti, on y va, on va prendre le point qui est le plus facile à repérer, donc c'est en fait celui qui est tout en bas là, sur l'axe, et on va faire une première rotation de 90 degrés, ensuite 90 degrés supplémentaires, ça nous amène à 180, et encore 90 degrés pour arriver à 270 degrés. Voilà notre résultat. Donc on n'a plus qu'à vérifier. Petit smiley de récompense. On a trouvé la bonne transformation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !